Bonjour à tous, je suis Marie du blog jouetsduviolon.com et aujourd'hui je vous montre comment bien travailler vos gammes pendant vos premières années de violon. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez maintenant à quoi servent les gammes, donc pourquoi elles sont utiles et comment elles peuvent vous servir à progresser. Donc à ce stade vous avez sûrement très envie de vous y mettre, mais beaucoup d'entre vous m'ont partagé le fait de ne pas savoir vraiment comment les travailler et effectivement pour éviter de perdre son temps, il faut travailler les gammes correctement. Alors tout d'abord il faut choisir une gamme, ça va être notre base et il faut choisir une tonalité qui soit adaptée à notre niveau. Aujourd'hui je m'adresse principalement aux débutants, mais si vous n'êtes pas tout à fait débutant et que vous n'avez jamais travaillé les gammes, les conseils qui vont suivre vont être adaptés à votre cas aussi. Donc en tant que débutant, on va choisir une gamme qui va pouvoir se jouer entièrement en première position sur deux octaves et la gamme de sol majeur est parfaite pour commencer. En sol majeur on a une altération à la clé et c'est un fa dièse. Donc voici notre base, on va faire attention à bien respecter les altérations et à utiliser au maximum son quatrième doigt. J'ai donc monté puis descendu la gamme de sol majeur sur deux octaves. Et cette gamme on va la décliner dans plein d'exercices différents pour travailler tous les aspects techniques sur lesquels on veut progresser. Alors plus vous serez habitué à travailler les gammes et plus vous saurez de quels exercices vous aurez besoin pour progresser dans tel ou tel aspect technique. Mais aujourd'hui vous savez peut-être pas où vous avez envie de progresser et par quoi commencer. Donc aujourd'hui je vais vous donner une liste d'exercices que je conseillerais à tous les débutants. Tout au long de ces exercices, je vais vous demander de faire très attention à quatre points très importants. Alors le premier c'est la justesse, vous devez vous servir de la gamme pour travailler et affiner votre oreille et votre placement de main gauche. Et votre justesse doit vraiment être irréprochable quand vous travaillez les gammes. Donc si vous entendez qu'un intervalle n'est pas tout à fait juste, moi je vous conseille de reprendre quelques notes plutôt pour travailler l'enchaînement puis de reprendre la gamme complète pour améliorer votre justesse globale. Le deuxième point très important c'est le son. Alors je suis d'accord que travailler les gammes c'est pas musicalement très intéressant, mais vous pouvez vraiment en faire quelque chose de beau et de très agréable à travailler si vous recherchez un son magnifique sur chaque note. Il faut vraiment que vous recherchiez un beau son qui soit plein et résonant, et ce peu importe l'exercice que vous êtes en train de travailler. Le troisième point très important c'est la régularité rythmique. Donc je vous conseille de travailler les exercices que je vais vous montrer avec le métronome, mais vous pouvez aussi travailler parfois sans métronome pour ne pas devenir dépendant de cet outil. Et enfin le quatrième point très important c'est de porter une grande attention à votre corps et de rechercher le confort, l'aisance au maximum. Alors bien sûr si vous débutez ça va pas forcément être le cas du jour au lendemain, mais si vous avez la volonté de rechercher vraiment ce confort physique, cette aisance pendant que vous jouez, vous allez vraiment faire des progrès dans votre posture. Et vous allez aussi améliorer la qualité de votre son. Je vous parlais de rechercher un son bien plein, bien résonant, et ça c'est étroitement lié avec les sensations physiques. Donc quand vous travaillez les gammes, vous devez vraiment ressentir ce lien très fort qu'il y a entre votre corps et la qualité du son qui est produit. Donc je vous conseille de noter ces quatre points sur lesquels vous devez porter votre attention pour ne pas oublier d'y penser quand vous travaillez les exercices que je vais vous montrer tout de suite. Le premier exercice que je vous propose c'est de monter et descendre la gamme en noir, donc avec des coups d'archet réguliers. Donc le but c'est d'allonger au maximum l'archet, mais si vous débutez, restez dans votre zone de contrôle on va dire, et puis allongez peu, et puis au fur et à mesure que vous êtes plus à l'aise, vous pourrez mettre un petit peu plus d'archet. Il faut que le son soit contrôlé, joli, plein et ouvert. Etc. Pendant tout le travail des gammes, essayez de garder le plus possible les doigts posés et bien au-dessus des cordes. Le deuxième exercice que je vous propose, ça va être la même chose mais en blanche, donc un petit peu plus lent, pour travailler le contrôle de l'archet. Alors tout au long de la gamme, vous devez anticiper au maximum les changements de coup d'archet, les changements de corde, mais aussi le placement de la main gauche. Par exemple, du premier au quatrième doigt, vous devez vraiment anticiper ce changement qui est assez difficile pour pouvoir être prêt quand vous devez jouer le quatrième doigt. Le troisième exercice, ça va être la même chose mais en ronde, donc encore plus lent pour encore augmenter la difficulté dans le contrôle de l'archet. Donc ça typiquement, c'est un exercice qui sera plus difficile à réaliser lent que rapide, donc si vous avez un petit peu de mal, n'hésitez pas à accélérer le tempo et puis à le ralentir petit à petit au fur et à mesure que vous êtes plus à l'aise. Ensuite, je vous conseille de travailler les liaisons, les différentes liaisons. On va commencer par lier par deux. Dans chaque liaison, vous allez faire attention à bien répartir votre archet, c'est-à-dire que là, quand vous êtes lié par deux, vous faites une moitié d'archet sur chaque note. Donc ça doit être bien régulier rythmiquement, avec un son bien plein, bien ouvert et un mouvement bien fluide. Ensuite, on va faire la même chose liée par trois, donc là, vous divisez votre archet en trois parties égales. Puis la même chose liée par quatre. Ensuite, on peut faire lier par huit en accélérant un petit peu. Donc ça, bien sûr, c'est un exercice que vous ne réussirez pas forcément du premier coup ou au début, mais en travaillant régulièrement les exercices précédents, vous y arriverez progressivement. Ensuite, ce qui va être très intéressant à travailler pour les débutants, ça va être le mouvement du détaché. Pour bien vous entraîner à ouvrir votre avant-bras et à pas justement faire ce mouvement qu'on a tendance à faire quand on débute. C'est-à-dire tirer le bras vers l'arrière au lieu d'ouvrir l'avant-bras vers l'avant. Et dans ce cas-là, vous voyez que l'archet fait un petit peu l'essuie-glace sur la corde. Donc on va travailler ce mouvement de détaché à la main droite en facilitant un petit peu les choses à la main gauche. On va en effet travailler ce mouvement de détaché en jouant quatre fois chaque note à la main gauche. Donc on fait bien attention d'avoir la mèche bien à plat sur la corde, d'avoir l'archet qui est bien parallèle au chevalet et de bien ouvrir son avant-bras. Une fois qu'on est bien à l'aise avec quatre fois chaque note, on va faire la même chose avec trois fois chaque note. Alors attention, dans cet exercice-là, vous avez une note en tirant et une note en poussant. Ensuite, on va faire la même chose mais deux fois chaque note. Donc vous remarquez qu'à chaque fois, ça complique un petit peu la tâche pour la main gauche. Et la dernière étape, ça va être de faire ce mouvement de détaché en jouant une fois chaque note. Alors bien sûr, plus vous êtes à l'aise et plus vous pouvez aller vite et accélérer le mouvement. Enfin, vous pouvez commencer à travailler les arpèges. Donc les arpèges, ce sont des accords qu'on va jouer note à note et on va commencer avec l'accord de Sol majeur. Donc on commence en noir comme pour la gamme. Ensuite, on peut le faire lié par trois. Puis lié par six. Voilà, donc là je pense que vous avez assez de travail pour plusieurs mois déjà. Alors ça peut vous paraître très difficile comme ça au premier abord, c'est normal. Les gammes, ce qui est bien, c'est que c'est un travail vraiment sur le long terme que vous allez pouvoir faire en parallèle de vos morceaux. Donc vous n'avez pas besoin de réussir un exercice d'une semaine à l'autre. Ça peut vraiment se faire sur plusieurs mois. Et ce qui est bien, c'est que même si vous changez de tonalité, donc à la main gauche, les exercices resteront les mêmes pour la main droite. Donc vous allez vraiment pouvoir progresser sur une longue période. Si vous avez besoin de partitions pour travailler vos gammes, vous en trouverez très facilement dans vos librairies musicales ou sur internet. Si ma façon de travailler les gammes vous a plu, je propose un cahier d'exercices de gammes, donc dans lequel vous avez toutes les tonalités qui sont accessibles aux débutants et tous les exercices que je viens de vous montrer. C'est disponible sur le blog et je vous mets le lien en description de la vidéo. Et puis si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'aime beaucoup les challenges parce que je trouve que c'est très motivant pour vous. Donc je vous propose un nouveau challenge sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et sans surprise, ce mois-ci, le challenge, ce sera 30 jours de gammes. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de travailler les gammes et surtout qu'elle vous a éclairé sur la façon de bien les travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada